Les amis, encore un petit conseil, mais quand est-ce qu'on peut semer la ciboulette ? Alors si vous vous remarquez dans votre jardin, ces petits pompons, quand vous voyez qu'ils deviennent un petit peu comme ça, on voit les petites graines à travers, quand ça commence à sécher, c'est un des moments idéal, respectons la nature, on respecte la nature et vous pouvez les récupérer et les mettre à sécher quelques jours ou alors les semer directement en terre, vous les mettez sur un papier journal et puis vous recouvrez, vous le saupoudrez dessus tout simplement ou alors on peut carrément en pleine terre, en pleine terre, hop, et vous allez faire un petit semi tout simplement et si vous respectez exactement la nature, vous n'avez même pas besoin, un peu comme le persil, moi je jetais le persil carrément à la volée, alors je vous explique un petit peu comment, alors je vous fais voir ça, simplement comme ceci, alors j'ai fait ça pendant plusieurs années et je le jetais comme ça carrément à la volée, vous voyez dans ce coin là, un petit peu d'humidité et hop, vous avez votre persil, celui-ci là, c'est sa deuxième année et il monte bien sûr en graines, alors la ciboulette, vous la saupoudrez comme ceci, une fois qu'elle est bien sèche, ces petites graines noirâtres et vous allez pouvoir faire une belle récolte de ciboulette l'année prochaine avec son bon feuillage pour nos laitues, et une chose que j'ai oublié de vous faire voir, mes échalions, les échalions, alors c'est une, je suis très content, c'est pas mûr, alors c'est une toute petite graine miniature, un peu comme une graine de poireau, ou voilà, tout simplement, très petite, que vous essayez de semer tous les 3-4 centimètres, ça s'appelle des échalions, et ça ne fait pas comme les échalotes, c'est-à-dire une multitude d'échalotes, 7 ou 8 là, je dirais plutôt 6 même, voilà, donc, mais ça dépend, ça dépend, regardez celui-ci, comment il est chargé, voilà, c'est incroyable, et donc, ce que je veux vous dire, c'est que l'échalion, lui, va nous faire une grosse bulbe, mais la récolte sera d'ici un mois, un mois et demi, voilà, donc là, il est trop tard pour semer de l'échalion, trop trop tard, mais je pense que je continuerai dans cette voie-là, les amis, voilà, en tout cas, moi, je vais récupérer quelques pompons, là, vous voyez, quand ils deviennent noirâtres, on voit les graines à l'intérieur, je ne sais pas si vous les voyez, ces fameuses graines, et là, je vais me faire un petit semis de ces fameuses ciboulettes, excellent, allez, je vous dis à bientôt, donc c'est le moment, si on respecte la nature, c'est le moment de semer de la ciboulette, et pourquoi pas un peu de persil aussi, hein, allez, allons-y gaiement, et n'oubliez pas le persil, hein, mettez-le, mettez vos graines à tremper une journée dans un petit fond d'eau, là, et vous allez gagner du temps sur la germination, allez, à bientôt, bye-bye, bye-bye, les amis, au revoir, et profitez bien de cette belle nature, ouais.